Ambulanciers, pompiers, policiers, patrouilleurs, les blessés ont vite été pris en charge. Plusieurs ont été secoués violemment dans les cabines. Ça montait, ça descendait, ça assillait de côté. Ça a vraiment brossé beaucoup. J'ai déjà... c'est un avion qui brasse, là. C'était de la petite bielle. Louis-Roy a eu peur. Sa conjointe a d'ailleurs été blessée à un oeil. Pour ma part, j'ai pensé que ça pouvait y être. Après ça, tu vois que ça reste sur le corps. C'est nerveux, mais ça se calme. Sous l'impact, au moins un skieur a été éjecté de la cabine. On s'est mis à balancer d'un bord et de l'autre. On a presque fait un 360. Les vitres... deux des trois vitres de la cabine sont débarquées. Ils sont carrément partis. Un de nos colocataires, on peut dire, qui a été presque expulsé de la cabine. On retenait les pieds de celui qui était quasiment complètement à l'extérieur de la gondole. Il y a une chance qu'il est resté calme. Les services d'urgence de Beaupré ont demandé l'aide des ambulanciers de Québec. Un autobus du RTC a aussi été dépêché sur les lieux pour accueillir les blessés légers. Au total, on a 21 blessés, une douzaine de transports par ambulance et par autobus du RTC, 9 personnes. On a évacué la ligne, donc mécaniquement, en reculant pour avoir une heure d'accueil et de traitement à la base des gondoles avec un médecin, notre patrouille professionnelle plus un médecin. C'est un arrêt d'urgence inexpliqué qui a causé cette panne brutale. On est en mode inspection, en quête aussi, de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Notre équipe d'entretien est là-dessus. Du jamais vu, une expérience traumatisante pour les skieurs concernés. Ça fait plusieurs années que je skie ici. C'est la première fois, là, ce type, ce genre de bris-là, on n'a jamais vu ça. La gondole, elle a commencé à descendre. On pensait, on était comme rendus à terre, on savait pas trop ce qui arrivait. Là, quand on a commencé à revoler, bien là, notre tête, elle a comme accoté au plafond, puis ça a embrancé terriblement. Avez-vous eu le temps d'avoir peur? On pensait que c'était pas mal de boue. Vous avez pensé y passer? Ah oui! C'était solide. Une enquête de la régie du bâtiment du Québec est en cours. Les registres d'inspection des équipements seront vérifiés. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, au Mont-Saint-Anne.